bonjour et bienvenue sur la chaîne art éducation pour cette vidéo consacrée aux instruments impossible dans l'art contemporain si les musiciens sollicitent et les artistes pour créer des oeuvres accompagnant leur production le monde de l'art contemporain pioche également dans l'univers de la musique allant même jusqu'à emprunter les instruments que l'on trouve habituellement sur la scène aucun talent musical n'est cependant requis pour les utiliser associé au pop art clays hondenbourg crée des sculptures molles version avachie d'objets du quotidien pour cette batterie il a troqué le métal et le bois contre de la toile rembourré il inverse les qualités des percussions de rigide et capable de faire résonner le jeu du musicien la batterie devient ramolli et malléable s'écroulant sur elle même et dégoulinant presque de son piédestal avec beaucoup d'humour oldenbourg réinvente un objet des musiques populaires et en propose une variante aussi surréaliste que les montres fondues de salvador dali comment souffler dans ses trombones inextricablement emmêlées utilisant le détournement comme outil de création l'artiste armand s'approprie l'univers de la musique en en transgressant les règles niant totalement l'utilisation de ses instruments qu'il réduit au silence dans un grand nombre de ses accumulations sculptures complexes et grouillantes fondées sur la multiplication d'un même objet il choisit intentionnellement ces objets nobles du monde musical afin de les soumettre à sa volonté et à son geste les manipulant et parfois même les détruisant un lourd piano à queue est solidement pendu au plafond soudain dans une cacophonie de craquements et de notes aléatoires les touches jaillissent du clavier tandis que le couvercle s'ouvre révélant le complexe mécanisme intérieur cette action inattendue surprend et menace le visiteur comme si l'objet se manifestait lors de son passage quelques minutes plus tard les touches et les marteaux reprennent leur place initiale l'instrument se referme retournant pour un temps au silence ce piano est manipulé par rebecca horn pour devenir une sculpture mécanique indépendante comme une entité à la vie propre dont l'action inutile et quelque peu tragique est répétée à intervalles réguliers jusqu'à l'usure ou l'autodestruction